Et bien salut à tous c'est Multicore, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui nous sommes sur iPixel et donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est tout simplement on va faire du PVP mais on aura un garde du corps comme vous le voyez juste à côté de moi, son pseudo c'est garde du corps, du coup voilà c'est exactement ça et en fait on va faire plusieurs modes de jeu sur plusieurs serveurs, je pense on va principalement être sur iPixel et en fait son but c'est tout simplement de me protéger, son but c'est de faire en sorte que je ne meure pas c'est tout simplement ça le but hein, c'est j'ai employé un garde du corps, il est là et du coup voilà alors normalement le point de vue de mon garde du corps sera sur sa chaîne YouTube, c'est dans la description si vous voulez voilà donc l'une ne va pas parler parce que c'est juste un garde du corps, à certains moments je lui donnerai des ordres etc mais son but c'est vraiment principalement de me défendre, voilà du coup on va commencer par faire un Skywars Team, donc là du coup je suis en vocal avec mon garde du corps et du coup bah il m'entend et donc si je dis quelque chose, si je lui donne un ordre bah il va le faire tout simplement c'est le but du garde du corps, donc normalement c'est bon, il est dans la partie tout va bien et donc bah là c'est tout simplement être un Skywars normal, sauf que bah le but c'est de ne pas mourir, du coup il va devoir me protéger on est bon en vrai, en vrai il est bon, c'est pour ça que j'ai pensé à lui en vrai parce que lui bah il est bon à Minecraft et tout en vrai dès que tu penses au concept bah j'ai pensé à faire ça avec lui parce que c'est un très bon garde du corps, il est vraiment très très fort donc après on va aussi faire des Skywars duels je pense à deux parce que c'est assez intéressant comme ça de faire des Skywars duels en team parce que tout seul ça j'arrive, mais est-ce qu'avec un garde du corps j'arriverais ? et bah mon garde du corps est déjà mort, non mon garde du corps il est tombé, ok c'est bon, ah non je suis mort aussi, bon on est mort très rapidement j'ai pris ce concept, il y a plusieurs youtubeurs qui ont déjà fait ce concept, voilà je n'ai rien inventé mais j'ai trouvé ça très intéressant à faire et du coup voilà on va faire ça à notre manière et je pense que ça va être très intéressant donc il y a déjà Skeppy qui a déjà fait ça et il y a aussi déjà Technoblade qui a fait ça assez sympa moi je suis juste ton roi et toi t'es mon garde du corps, ton but c'est de faire en sorte que je ne meure pas, voilà j'ai cru que j'allais tomber euh bon bah du coup faut essayer de les tuer hein, faut que ce soit mon garde du corps qui se mette devant et moi juste je me mets derrière, je le regarde faire et je l'aide un petit peu je vais mourir je crois, ah bah non j'ai tué quelqu'un c'est bon, je vais mourir je crois, est-ce que mon garde du corps est mort ? j'avais pas vu zut bah bon ma garde du corps est mort c'est un mauvais employé du coup je vais devoir survivre, ah je suis tombé ! on va faire un bedwars donc pareil en team donc c'est tout simplement un bedwars comme un bedwars solo sauf que j'ai mon garde du corps qui va essayer de me protéger donc son but c'est vraiment de me protéger c'est le but du garde du corps et en plus si vous avez vu son pseudo c'est garde du corps voilà c'était pas pris comme pseudo du coup bah il a pu s'appeler comme ça c'était très intéressant et en plus il a un très beau skin vous avez vu voilà je lui ai fait le skin c'est moi qui ai fait le skin je lui ai fait un super costard cravate avec des super lunettes de soleil comme ça il fait très peur alors du coup tant que j'y pense aussi bah j'ai dépassé les 10 000 abonnés comme vous l'avez certainement vu du coup voilà je fais gagner un grade sur ipixel donc pour participer je pense que je vais faire un truc sur mon serveur discord donc c'est dans la description si vous voulez participer voilà donc quand sort la vidéo bien sûr et bien vous allez pouvoir participer pour gagner un grade sur ipixel faut pas que je tombe dans le vide ce serait un peu bête et bah on s'en sort bien on s'en sort bien on s'en sort bien il m'en garde du corps du coup bah il me protège pendant que moi je suis en train de casser le lit du coup c'est bon ah ok donc ils sont là faut que mon garde du corps me protège faut pas que je meurs ce serait bête je vais bon je vais mourir mon garde du corps il fait mal son travail tant qu'on est tous les deux ensemble c'est ça le plus important en fait faut vraiment qu'ils soient tous les deux ensemble tout le temps parce que faut vraiment qu'ils soient toujours à me protéger tu vois si on me tire dessus faut qu'il se mette devant moi faut voir comme un vrai garde du corps c'est que comme un esclave tout simplement c'est ça ah on a plus dit de toute façon donc on va mourir euh non en fait ça va je bon bah du coup je vais devoir faire sans mon garde du corps parce que il a crashko et du coup il va revenir pour la prochaine partie mais du coup bah pas pour cette partie si donc on va essayer de faire sans lui euh 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 faut pas que je meurs faut pas que je meurs faut pas que je meurs bah je suis mort c'était rapide bon bah on va faire autre chose du coup au pire on va faire un bedwars je sais pas donc nous voilà en skywars duel comme vous savez je suis pas très mauvais en skywars duel sauf que là bah tout simplement en deux parce qu'on a un garde du corps c'est à dire que c'est comme un skywars duel normal sauf que on a un garde du corps avec nous alors du coup je te conseille de prendre le kit armorer de rankhead qui permet du coup d'avoir une bonne armure étant donné que t'as un garde du corps qui est censé te mettre devant moi et prendre tous les coups on dirait qu'on est frère tu vois genre mon garde du corps en fait c'est mon petit frère depuis le début c'est bon il ya des gens donc bah du coup le problème c'est qu'ils sont deux du coup c'est dire qu'ils sont dans une partie et en plus ils ont tous les deux l'air très très fort alors là faut qu'on se suive c'est à dire faut vraiment que tu me suive que tu sautes là et qu'on aille au middle tous les deux que tu prennes des coups voilà et que là tu saute 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 voilà tu te mets devant c'est c'est pas comme ça qu'on doit faire donc nous avons deux personnes ici deux adversaires très puissants dont un quand même niveau 98 mine de rien il va bien nous détruire je pense sauf que on a un garde du corps qui est juste là j'avais pas vu mon garde du corps niveau 19 c'est à dire qu'il est très puissant et du coup voilà on regarde du corps tu essaies de prendre tous les coups tu essaies d'aller au middle pas trop lentement enfin faut qu'on y aille en même temps en fait faut vraiment qu'on soit en même temps donc bah voilà on va faire un petit pont si tu veux me suivre et donc bah là tu essaies de prendre les coups ils sont au middle ils sont là vite 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 viens 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 du coup ils sont en prendre tous les coffres et tu essaies de les détruire voilà nous on va tuer le petit quai là et je l'ai totalement combo il a oublié de me toucher je pense on est bien 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 yes ah bah là on a bien réussi mais là le garde du corps là il m'a aidé tu vois là tout seul j'aurais pas pu les tuer tous les deux merci très gentil garde du corps il me donne du stuff très très gentil moi il y a un pont qui a été fait il a sauté dans le vide ah oui il y en a un qui a sauté dans le vide ok bon bah en fait c'est bon en fait tout va bien je pense on a pas trop de problèmes ah bah merci pour les armures ah bah oui bon bah du coup on a même pas besoin du garde du corps je pense pour aller le tuer hein donc mon garde du corps va essayer de me protéger c'est à dire que là je lui ordonne d'aller tuer cet ennemi machiavélique et il va le tuer tout simplement voilà c'est le but du garde du corps comme ça j'ai rien à faire ça me fait des victoires gratuites du coup nous voilà on est en the bridge 2v2 c'est à dire que c'est un the bridge simplement sauf qu'on est en team ah il est passé là il est là j'ai mal défendu bon bah c'était on est on va mourir très vite je pense je suis plus ou moins en train de d'aller les tuer sauf que pourquoi je me suis arrêté c'est pas une bonne idée ah allez mon garde du corps va les tuer et bon j'ai réussi à en tuer un bon même en tuer deux tout simplement du coup on va tranquillement je sais pas moi je vais où je sais pas où je suis j'étais à leur base mais je sais pas je sais pas trouver l'endroit pour aller vers le trou c'est bon bravo ouais on est trop fort voilà on est bien vous voyez les gardes du corps ils sont utiles ah il est là lui il est passé je l'ai pas tué je l'ai tué c'est bon tout va bien bah on a l'autre qui va essayer de venir sauf que c'est bon alors il y en a l'autre il y en a l'autre je sais pas par où il va il va rentrer par là je crois il est dans il est dans le trou bon bah voilà on s'est fait tuer 5-1 bah en vrai c'est bien c'est pas 5-0 au moins ouais c'est bon on est en survival games du coup sur le serveur minecraft central donc j'ai jamais joué mais c'est un survival game je pense on va essayer de survivre alors du coup il est où mon garde du corps il est là il est juste à ma droite salut garde du corps du coup on bat je pense qu'on va pas vers le middle parce que sinon on va se faire tuer voilà on essaie d'aller ouais vers le bâtiment quoi vers la petite maison avec les fenêtres bon bah je vais prendre le coffre juste là voilà fishing rod ça sert à rien mais c'est mieux que rien donc je sais pas si les teams sont autorisés normalement survival game c'est autorisé mais il y a souvent plein de gens qui team oui bravo bien joué c'est bon ok on est bien il a un peu s'il a une bonne armure oh là là où par contre par contre là ne tue pas mon garde du corps toi tu t'es fait tuer je vais me faire tuer ça fait trop mal ah je prends une flèche et je meurs là eh ben on va vite partir en courant mon garde du corps du coup c'est fait tout simplement tuer normalement j'ai une flèche j'ai pas de flèche du tout du coup je m'en vais je pars très loin il ya un truc ici un trou je vais pas y aller ah je suis mort du coup bah voilà on est dans une nouvelle partie de survival games et on essaie de survivre on essaie de trouver des coffres il y en a un là il y en a un il y en a deux ici faut qu'on arrive à descendre ah du coup tu as un double coffre ah oui pas mal on est bien on est bien on est bien si tu veux au niveau des épées j'ai aussi une épée tout simplement oh un bateau bah ouais merci monsieur garde du corps vous avez vu les gardes de corps lui il nage pour regarder s'il n'y a pas des ennemis et moi je sens que moi dans mon petit bateau tel un bourgeois d'accord maintenant c'est le garde du corps qui me vole mon bateau de bourgeois non c'est bon voilà merci garde du corps il voulait juste me le ranger normalement ça se casse si je passe oh c'est trop bien je croyais que ça m'arrêtait mais en fait on peut passer comme ça je peux te casser les trucs sous les pieds euh bah c'est bon je pense niveau stuff bon en vrai on n'est pas si mal que ça mais en vrai on s'en sort bien on s'en sort plutôt bien on n'a pas on n'a pas de fer ni rien ça c'est un peu dommage on n'a même pas de diamants et il ya un joueur juste là 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 oh là là il ya un joueur méchant là oh là là il ya un joueur très méchant là il ya un joueur très méchant là là faut il a un c'est quoi ce stuff il me fait trois coeurs par dégâts je crois que je t'ai mis des coups sans faire exprès vite je vais mourir je suis mort et t'es mort aussi oui ah non ah je t'ai tué bon bah on a perdu euh voilà et donc voilà on essaie de survivre cette fois ci on peut peut-être un peu se cacher c'est la même map que Rina Orc c'est drôle Rina Orc ils ont tellement copié les maps ou alors c'est eux qui ont copié une Rina Orc j'en sais rien mais du coup bon voilà on va essayer de survivre on essaie bien sûr de pas se taper car ce serait bête donc euh je crois que je vais me faire tuer je vais me faire je suis mort bon bah du coup tu essaies de me protéger plus ou moins des gros ennemis très vilain je crois quoi j'avais mangé bah je suis mort je suis mort donc du coup nous voilà sur funcraft alors sur funcraft bah il y a plusieurs modes de jeu tout ce qui est rush Ica brain sky wars et après les autres machin genre infecté pourquoi pas alors infecté ça peut être drôle tu vois comme ça genre survivre aux zombies et tout ça de me protéger ça peut être assez intéressant alors bien sûr je suis pas en slash nick parce que c'est le but du garde du corps c'est de me protéger je vais pas me cacher tu vois faut que mon garde du corps me protège je vais prendre un pantalon aléatoire normalement je vais pouvoir avoir un pantalon j'en ai eu un et t'es tombé non c'est bon c'est bon t'es encore en vie non bon on sait jamais avec toi je ne sais pas par où tu veux y aller mais moi je vais y aller comme ça en espérant que ce soit une bonne idée en espérant que mon garde du corps si je meurs c'est ta responsabilité bien sûr du coup j'espère que je ne vais pas mourir parce que sinon ce serait de ta faute voilà c'est toi le responsable ah et je suis tombé du coup ce sera embêtant de mourir voilà Ah faut pas que je tombe en plus j'ai pas les réflexes ah mais c'est vrai qu'on a deux mains voilà c'est vrai que c'est mieux quand on a deux mains quand on met des blocs dans la deuxième main on peut plus mourir d'un seul coup voilà je viens tédé vite parce que là mon garde du corps il s'est fait tuer totalement et je suis mort je suis tombé j'ai réussi à slalomer entre les blocs bon bah voilà c'est la même map qu'avant on va essayer de gagner cette fois ci et j'essaie de pas tomber dans le vide c'est quoi ce coffre il ya trois armures presque il ya genre trois full set d'armures des chaussures j'ai un casque il y avait tout dans le coffre le coffre était rempli il était à ras bord il était en train de déborder presque oh j'ai en plus de épée devine ce que j'ai eu sharpness 2 fire 1 voilà c'est à dire que je suis presque full diams avec sharpness 2 et fire 1 pourquoi je suis tombé je suis mort on dirait une map d'ipixel partie de ce qu'à voir ce renquête quoi ah mais il ya plein de coffre ici ah bah oui c'est un peu le meilleur méchant là soit t'es vilain toi à toi tu as une faille en respect et bah c'est bien ça bah là c'est plus de ce qu'à voir ça c'est en train d'un nuage c'est en train de miner apparemment ah il ya un ennemi par là bas bah il y en a aussi un autre ici ok on va là il ya un autre qui va nous suivre il ya un jaune derrière il ya un jaune juste là là faut qu'on le détruise toujours pas mort mais tu vas mourir c'est bon tu l'as tué bravo bien joué trop fort coup j'ai deux underpearls je vais les garder les deux quand je tombe dans le vide bon alors il en reste un il reste machin qui est tout seul caché quelque part et bah on va lancer une underpearl dessus et on va le tuer voilà il est tombé dans la lave il est là c'est bon c'est bon on l'a tué voilà bravo on a joué on a gagné on est trop fort il a quelqu'un qui a un regret qui s'appelle multicolore il est trop intelligent du coup bon bref on va faire du rush au pire pourquoi pas bon bah du coup on est contre contre ch'titube et je sais pas qui voilà je suis en vie ouais on est encore en vie grâce à mon garde du corps il a réussi à tuer ch'titube je sais pas si c'est une bonne idée d'aller par là je crois pas et 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 je l'ai tué voilà mon garde du corps yes on est trop fort grâce à mon garde du corps on a gagné allez pose la tnt garde du corps t'es le meilleur des gardes du corps il est tombé dans le vide yes faites un inv1 entre garde du corps et entre ch'titube ça va être trop épique je vous fais un toit comme ça s'il pleut bah vous serez pas mouillé ah et ch'titube qui tue mon garde du corps sans scrupule voilà bien joué ch'titube on a gagné du coup voilà les gens c'est toi dans une prochaine vidéo du coup bah merci beaucoup à mon garde du corps son point de vue sera peut-être dans la description bien sûr en tout cas sa chaîne sera dans la description si vous voulez aller vous abonner ce serait cool et voilà moi je vous dis au revoir et au revoir et merci pour les 10 000 abonnés aussi parce que ça fait beaucoup quand même 10 000 abonnés et voilà au revoir ça n'a que des avantages tu deviendras très beau c'est super d'être à beau abonne toi ça n'a que des avantages tu deviendras très beau c'est super d'être à beau yeah 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 yeah